Merci d'avoir frappé à la porte du Sénat, qui nous a permis de vous accueillir ici. C'est une haute institution de la République. C'est important à dire, moi j'estime qu'on doit donner une véritable image du Sénat, d'une haute assemblée dans laquelle on peut travailler, qui certes, et ça va se faire, doit être réformée, comme plein d'autres choses, pas n'importe comment non plus, donc on y travaille, on débat. Voilà, merci Florence de ton propos introductif qui était juste. Et puis je retrouve Pierre Calame, la Verlenteau, où on s'est cité à Rio plus 20, un side-event concernant l'accaparement des terres, qui m'avait impressionné. Je voudrais vous saluer toutes et tous, un sacré parterre de sciences au pluriel. Je voudrais saluer aussi les élus sénatrices, sénateurs présents. J'en ai repéré au moins une, Angèle Préville, sénatrice du Lotte. Il y a un certain nombre d'excusés parce qu'on est en travail, il y a encore les commissions, les groupes de travail, la problématique des grèves qui font que certains ont dû rentrer. On sait déjà que dès lundi, mardi prochain, certains disent, mince, j'aurais bien aimé y être. Et on n'a même pas relancé tellement il y a eu d'inscriptions. On n'a plus d'inscrits que la salle ne peut en accueillir. Donc ça, c'est déjà un succès. Donc moi, je suis Joël Labé, sénateur du Morbihan, écologiste. Et c'est donc un plaisir pour moi de vous accueillir ici sur un sujet aussi essentiel que la responsabilité de la recherche scientifique. J'ai lu votre brochure et vous avez écrit, pour une recherche scientifique responsable, et en sous-titre, responsabilité et irresponsabilité des institutions. C'est important de le dire et de pointer les mots sur les défaillances. Si j'ai souhaité soutenir l'organisation de ce colloque, c'est parce qu'en tant que sénateur écologiste, intéressé particulièrement par les questions agricoles, alimentaires, mais évidemment la santé et la biodiversité qui vont avec, je suis impliqué sur des sujets où les sciences ont toute leur importance. Il me paraît donc essentiel d'en discuter, pas seulement dans les universités et les laboratoires, mais aussi dans ce haut lieu de décision politique qu'est le Sénat. J'accueille donc aussi souvent que possible des chercheurs au Sénat. Et c'est dans ce cadre que je soutiens l'association Sciences Citoyennes, dont je tiens à saluer la qualité du travail, déjà pour l'organisation de cet événement. Et pour ce qui est de l'accueil, on travaille en équipe. Alors, j'avais un collaborateur qui s'appelle Aurélien Vermeux, et dans le cycle de vie des collaborateurs, il est parti d'un commun accord vers d'autres activités. Mais il a beaucoup travaillé pour la mise en main. Et donc, Fanny Dupéret, qui est devant et qui le remplace dans ses fonctions, s'est mise tout de suite à la tâche. Donc, c'est en équipe qu'on vous accueille, et au nom de l'ensemble des sénatrices et sénateurs. La question du fonctionnement de la recherche et de la place des chercheurs dans la cité est essentielle dans nos sociétés. À l'heure où les populations et la biodiversité sont exposées à des pollutions toujours plus nombreuses, à l'heure aussi où les désordres climatiques nonacent la vie sur la planète, malgré les alertes sans cesse répétées du GIEC. Je voudrais évoquer Jean-Joseph, que je connais bien, le climatologue, avec lequel on se retrouve souvent à des débats, où on me demande la dernière sur la question de la biodiversité. Il est donc impossible pour les politiques d'ignorer les questions scientifiques. Il doit, au contraire, se les approprier pour pouvoir agir en faveur de l'intérêt général. Ce n'est pas toujours simple. Il faut avoir accès aux sciences, mais aussi pouvoir les comprendre. On se retrouve souvent face à des controverses, à des études qui se contredisent. La fameuse fabrique du doute que tout le monde connaît, pilotée et financée par les lobbies. On doit alors parfois se poser des questions. Comment est financée telle ou telle étude ? Il y a-t-il conflit d'intérêts dans tel comité d'experts ? Ici, dans mon action, le lien avec la société civile joue un rôle important, et je dirais même essentiel. En développant une expertise sur des thématiques, elle est souvent capable de poser les bonnes questions, de vulgariser les connaissances scientifiques, et d'identifier des conflits d'intérêts. Je voudrais revenir brièvement pour illustrer l'importance de ce sujet sur quelques exemples de dossiers que j'ai eus à traiter, et où les enjeux de responsabilité scientifique ont toute leur importance. Celui qui nous vient en premier à l'esprit, c'est la mission parlementaire sur l'impact des pesticides sur la santé, à laquelle j'ai participé en tout début de mon mandat de sénateur. Une mission parlementaire, c'est un cadre très intéressant qui permet à un groupe d'élus de toute tendance politique de se familiariser avec un sujet complexe. Nous avons donc rencontré lors de cette mission un nombre impressionnant d'acteurs, de ce qu'on appelle les acteurs dans le domaine. Et pour ce qui est de la communauté scientifique, j'ai été marqué par les auditions du professeur Charles Sultan, endocrinologue de Montpellier, ou encore Jean-Marie Pelt, le biologiste tellement connu et qui nous a tellement apporté, André Sicoléla, Gilles-Éric Serralini, François Veillret, pour n'en citer que quelques-uns. Et suite à cette mission, alors que nous n'étions que 10 écologistes à l'époque, un groupe de 10 écologistes, trouver une majorité, c'était pas simple. Maintenant, ça va être pire encore, parce qu'on n'est plus que 5 écologistes, mais sauf que l'écologie gagne d'un an en année, et heureusement. Donc j'avais pu trouver une majorité pour faire adopter cette loi qui s'appelle la loi L'AP maintenant, qui interdit les pesticides sur l'ensemble des espaces publics des communes. Et pour ça, ça marche depuis le 1er janvier 2017. Et à partir du 1er janvier 2019, ce seront pour les jardins domestiques que la vente et les agences seront interdites. Petite loi, mais qui fait sa petite révolution, et que je considère un pied dans la porte par rapport à la lutte contre les pesticides. Je pourrais citer de nombreux autres exemples de collaboration avec des scientifiques engagés, comme Christian Véleau, lorsqu'on a traité du sujet des EGM, et il a fallu que l'on se positionne. Et là, et ça s'est joué à peu de choses près, j'ai salué encore la position de la France, j'avais fait partie de ceux qui avaient plaidé pour le refus de jeûne sur notre territoire. Et là encore, notamment avec Christian et son équipe, on avait hyper bien travaillé sur l'argumentaire. Et puis, des chercheurs de l'INRA également. Je pense à Dominique Harouet, président d'une association scientifique pour l'étude et la protection des sols. J'ai appris énormément côté de Dominique et son équipe, et ce qui fait qu'on a réussi à faire adopter un amendement sur le 4 pour 1000 des sols, sur la captation du carbone. Voilà pour quelques exemples. Je vais en développer un autre, celui des insecticides néonicotinoïdes. On a ce nom imprononçable, vous connaissez, vous plaignez le nom imprononçable, mais pour le commun des mortels, néonicotinoïdes, c'était pas simple. Et on en a parlé au Sénat pour une première fois, c'était 2014, parce qu'on avait rencontré les apiculteurs français, qui, sur la question de ces pesticides abominables tueurs d'abeilles qui touchent leur système nerveux, qui s'appelle néonicotinoïdes. Donc, on a retrouvé le professeur Jean-Marc de Bonmatin, CNRS d'Orléans, qui nous a apporté énormément d'arguments et des arguments irréfutables. On a fait un colloque, Fanny était déjà là, elle était stagiaire à l'époque, un colloque, et puis une proposition de résolution européenne pour interpeller l'Europe. Et ce jour, j'avais présenté la résolution, je savais que j'avais pas d'avis favorable au gouvernement, je savais avant de commencer que les groupes politiques étaient fermés, j'aurais un avis défavorable. Et donc, je plaidais, en sachant que c'était foutu d'avance. Et comme on se moquait de moi d'un certain côté de l'hémicycle, j'en ai raché ma cravate de colère, ça avait fait un buzz, je me disais, c'est une erreur que je viens de faire et j'aurais jamais dû le faire. Mais en fait, les médias sont allés chercher ce qui s'est passé, pourquoi il a rempli sa cravate, c'est inconnu, là, sur des sujets néonicotinoides, et en fait, ils sont allés chercher ce qu'il y avait derrière. Et du coup, si on avait dit là, ce jour, qu'un an et demi après, entre le Sénat et l'Assemblée, on n'eût pu interdire les néonicotinoides en France, parce que, dans le cadre de la loi de la diversité, on a trouvé une majorité pour le faire. Alors, les néonicotinoides, on est le premier pays européen à ce niveau, à partir du 1er septembre 2018, seront interdits, et avec dérogation, enfin, on fait toujours garde aux dérogations, on doit être vigilant, mais à partir du 1er janvier 2020, eh bien, ils seront interdits, interdits complètement. Voilà pour quelques exemples de ce que peut apporter la science aux politiques que nous sommes. Je dois, je vais abréger, donc l'interdiction a été votée, ça je l'ai dit. J'aurais voulu vous parler de l'huître triploïde, un sujet, là on sait toujours des noms, en prononçant décidément, l'huître triploïde, donc un bidouillage scientifique qui a permis à Ifremer, parce que c'est Ifremer qui est en cause là, de produire une huître triploïde, donc en croisant des huîtres tétraploïdes avec des huîtres diploïdes pour faire des huîtres triploïdes qui sont absolument magnifiques, parce que ce sont des polypes de course, elles sont stériles, donc elles ne produisent pas de laitance l'été, donc on peut les vendre toute l'année, et comme elles n'ont pas besoin de développer de l'énergie pour se reproduire, eh bien toute l'énergie, elles la mettent à pousser, ce qui fait qu'elles sont élevées en 2 ans au lieu de 3. Seulement, alors l'impact sur le milieu, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est assez terrible, et là encore, c'est la communauté scientifique qui m'a alerté là-dessus, donc j'ai demandé à ce qu'il y ait au moins l'étiquetage à 3 reprises déjà, jamais on n'a pu avoir l'étiquetage parce qu'il y a le lobbying des écloseurs, dans tous les domaines, on retrouve du lobbying, mais ça, ça fait partie des plats que l'on va remettre incessamment sur la table, et je compte bien ce qu'on y arrive, et là encore, en lien avec les spécialistes d'entre vous sur ce sujet, pour faire en sorte qu'on arrive à l'étiquetage des huîtres, pour qu'au moins le consommateur sache ce qu'on lui met dans l'assiette, et puisse en toute responsabilité choisir le mode de production. Alors, enfin, donc je vais terminer, pour éviter qu'on me coupe, enfin, je vais très bientôt entamer un travail, la mission vient d'être décidée, concernant l'arboristerie et les plantes médicinales, en vue de la réhabilitation des métiers d'arboristes, donc plus de métiers d'arboristes depuis Vichy, monopole de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique, là encore, on s'attaque à l'eau, et là, la mission parlementaire, je trouve ça très intéressant parce qu'elle est pluripolitique, donc on va auditionner tous les acteurs du milieu pour, je l'espère, trouver une majorité et travailler véritablement un texte qui soit conforme à la réglementation européenne pour que soient reconnus les métiers d'arboristes parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc c'est un prochain chantier qui va commencer tout bientôt et on aura à faire face à du lobbying aussi, mais lorsqu'on défend l'intérêt public, le bien public, l'intérêt des générations futures et qu'on a de notre côté l'opinion publique, parce que maintenant, les médias s'y intéressent, l'opinion publique, évidemment, est très sensibilisée et très en demande, alors lorsqu'on est très minoritaire, d'abord on a des liens avec d'autres parlementaires, même s'ils ne sont pas du même bord et même s'ils sont du bon opposé, lorsqu'on joue la relation humaine, eh bien on finit par trouver des majorités tellement c'est une question de bon sens et d'avenir en commun. Alors, j'ai donc souvent eu la chance à la fois de pouvoir travailler avec les scientifiques impliqués dans la vie de la cité et avec une société civile experte et capable de mobiliser les moyens. On peut donc avancer pour un monde plus écologique, un environnement plus sûr en travaillant en collaboration entre scientifiques, politiques, sociétés, civiles et citoyens. Chacun dans son rôle, mais la participation de tous ces acteurs est essentielle pour affronter les lobbying, d'une part, l'immobilisme politique, les deux étant liés, et les logiques de rentabilité de court terme, tout cela étant lié, c'est ce système que l'on doit faire bouger dans l'intérêt public. Et en conclusion, je vais reprendre la conclusion de votre manifeste que j'ai lu avec intérêt, qui s'applique exactement aux politiques. En résumé, c'est vous qui parlez, nous appelons à une recherche scientifique responsable que nous considérons comme seule capable de rebâtir la confiance entre science et société et de faire que la science soit partie prenante d'une société durable et du bien-être. On remplace la science par politique où on les met ensemble. Eh bien, c'est la même pour que vous. Bonne journée à toutes et à tous. Applaudissements